Salut, c'est le Professeur Titude. Le nouveau James Bond sort aujourd'hui, donc je vais surfer sur la vague pour commencer une série de vidéos que je voulais commencer depuis hyper longtemps. Mais là, c'est le moment où jamais. Les cocktails du cinéma, le premier, James Bond. Dans les bouquins de Ian Fleming, James Bond, il s'enquille énormément de cocktails, bien plus que dans les films. Et à chaque fois, ce sont des cocktails très classiques. Le whisky soda. Alors, le whisky soda, c'est pas le Sky Coca qu'on connaît. C'est du scotch, du whisky canadien, une part et deux parts d'eau gazeuse. C'est tout. Il voit aussi pas mal de old fashion, mais ça je l'ai déjà fait sur ma chaîne. Et là, on va parler du cinéma. Donc forcément, on va parler du... Vodka martini, au shaker, pas à la cuillère. Alors, oui, mais non. Le vodka martini, qui est très demandé par James Bond, et parfois le dry martini, ça dépend du film, c'est un cocktail qui se fait uniquement à la cuillère. Donc, le shaker, c'est clairement une hérésie pour ce type de cocktail et je pense que n'importe quel grand bartender vous le dira. Pourquoi ? Eh bien déjà, votre cocktail sera très trouble quand on vous le servira. Et c'est un cocktail qui doit être quand même assez limpide. On est avec un verre mou de sec et un alcool long. Et en plus de ça, quand on vous sert un cocktail comme ça, sans jus, sans rien, ce qu'on veut, c'est quelque chose de subtil, pas quelque chose coupé à la flotte. Et le shaker rapportera beaucoup plus de flotte dans votre cocktail. Vodka martini. Au shaker ou à la cuillère ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Voilà James, là tu commences à être raisonnable. Alors vodka martini, non, ce n'est pas de la vodka avec cette d'eau. Ça n'a rien à voir. Martini est un type de cocktail, ça n'a rien à voir avec la marque qui s'est inspiré de ça. Mais le martini est un short drink qui se sert dans des verres à pied, comme ça. Des verres type martini. Donc ça, on le range. Et pour les invités, quand ils viendront. Pour un bon vodka martini, il vous faudra une bonne vodka assez neutre et un vermouth sec, un vermouth dry. Et jamais un vermouth blanc. Pour un dry martini, on échange la vodka par un très bon jean. Sachant que c'est un cocktail avec très peu d'ingrédients, prenez un jean que vous aimez beaucoup. parce que James, on l'a vu le placement de produit. Trois mesures de Gene Gordon. Quand je te le dise, c'est le placement de produit le plus pété du monde. Le mec roule en Aston Martin, il a des smoking sur mesure et il boit du Gordon. Ouais, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale James Bond mais on ne fait pas tout comme lui. Donc pour un vodka martini, on va mettre 6 cl de vodka, 60 ml. Parfait. Depuis le temps que je voulais la finir celle-là. Et je ne rachèterai plus jamais de la gauze. Trop cher pour ce que c'est. Très bonne, mais il y a meilleur pour moins cher. Et du vermouth sec, dry vermouth, 2 cl, soit 20 ml. Tout simplement. Et on va le faire à la cuillère. On y va sur la glace. Et là, on mélange pendant une minute et deux secondes. On va filtrer. Et vous avez un cocktail très clair, limpide. Personnellement, c'est comme ça que je le sers. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il doit être servi. Pour le dry martini, je vous conseille quand même de mettre 1 cl de moins de gin par rapport au vodka martini. Le gin étant un peu plus fort que la vodka en bouche. Alors, normalement, encore une fois, James Bond n'aime pas ça. Mais ça se sert avec une olive. Sur un pique ou en cure-dent. Sauf que James Bond préfère le zeste. On peut aussi mettre les deux. Mais normalement, vous mettez ça dedans. Vous découpez un zeste. Vous le faites très fin. Comme ça. Et vous l'entortillonnez. Une partie qui ira dans le verre et une partie qui dépassera. Et vous avez le classique. Vodka martini. Au shaker. Non, je déconne. À la cuillère. Et c'est bon. C'est un peu dans notre âge. Ce sont des cocktails qui sont très forts. Très puissants. Avec du caractère. Quoique. Le dry martini, pour le coup, aura plus de caractère que le vodka martini. Mais de l'autre côté, j'aime se prendre ces cocktails. C'est pas ouf. Dans les bouquins, il y a quelques negronis americanos. Donc, je vous disais old fashion. Beaucoup de caractère. Mais whisky soda, excusez-moi. Beaucoup de ginto. Beaucoup de vodka tonic. Ça, il en boit énormément dans les bouquins. Vodka tonic, c'est un truc qui n'a aucun nom quasiment. Ginto, par contre, j'ai rien dit. En espérant qu'il ne fasse pas ça au Gordon. Et dans les films, dans les films, en 2002, dans Dianne Huzardé, il commande un mojito. Mojito. Bon, ça en 2002, il y a eu une hype phénoménale autour du mojito. On va dire que c'est pour ça. Mais le cocktail qui a le plus marqué la carrière de James Bond, c'est le Vesper Martini. 30 jours de Gordon's, une de vodka, une demi de Kinali, le shaker, servait glacé avec un zeste de citron très fin. Bien, monsieur. Attendez, apportez-moi un aussi. Un moi aussi. Très bien. L'ami, servez-moi un aussi, sans le fruit. Le Vesper Martini. Et pourquoi c'est le plus important ? Parce que c'est Ian Fleming lui-même, pour son bouquin Casino Royale, qui l'a inventé. Et lui-même l'avouera plus tard. Il trouvait ça imbuvable. Comment un cocktail inventé par un gars qui le trouve imbuvable, il l'a inventé juste pour une fiction, juste pour un bouquin. Comment ce cocktail a pu devenir un incontournable de la mixologie ? Et reconnu par les clients et les mixologues. Comment ça se fait ? Surtout qu'il a été consommé pendant au moins 20 ans après ce bouquin. Et à la sortie du film Casino Royale, Daniel Craig l'a vraiment mis en valeur. Et il s'est remis à se vendre ce putain de cocktail. Alors qu'il est quand même assez spécial. Et bien en fait, j'ai remarqué un truc. C'est pas qu'il est dégueulasse ce cocktail. C'est moi qui ne l'aime pas. Donc je vais quand même vous le faire. Et ça se trouve, je vais l'aimer parce que ça fait 15 ans que je ne l'ai pas goûté. Et il y a 15 ans, j'avais que 16 ans. Peut-être que mes goûts ont évolué. Parce que là, c'est vrai que c'est clairement un cocktail de daronde. Alors là, encore une fois, il faut taper dans le produit d'exception. On va prendre un très bon gin, une très bonne vodka et du Lillet blanc. Dans la recette d'origine, ce n'est pas du Lillet blanc, c'est du Kina Lillet. Mais ça n'existe plus. C'était quasiment pareil, mais avec plus de Kina, Kina, tout ça. Donc plus amer. Ça va peut-être pas mal, je pense. Et forcément, un verre à mélange. Au fait, quand je dis que je n'aime pas, ça non plus, je n'aime pas trop. Moi, c'est dry martini et pas vodka martini. Mais j'ai fait celui-là parce qu'il n'est vachement plus demandé par James Bond dans les films. Mais si ça tenait qu'à moi, j'aurais fait un dry martini. Et pour les dosages, moi, je prends un gin Alpha Spirit. Vous connaissez tous mon affinité pour ce gin. 60 millilitres. Trois mesures de gin, comme demandé par James Bond. Une, donc 20 millilitres, de vodka. C'est ça que je trouve chelou dans la recette, en fait. Gin va te faire comme ça. Et du Lille et Blanc. Une demi-mesure, donc 10 millilitres. Qu'est-ce que ça sent bon ? Lille et Blanc. Merci papa pour la bouteille. Alors, dès que je parle d'un alcool qui vient de Gironde ou d'un produit qui vient de Gironde à mon père, il me ramène le produit parce qu'il est très fier de sa région. Et de la glace. De la glace. Et encore une fois, on va déranger la formule shaken, not stirred. Un martini, shaken, not stirred. Secouer, pas remuer. Mais ça, au shaker, c'est encore plus une hérésie. Si vous n'avez pas de verre à mélange, prenez un verre, le fond d'un shaker, le verre d'un shaker. Voilà, on a tous quand même des récipients de cette forme-là à la maison. mais de préférence en verre ou en inox. Ça sera meilleur pour la condu... Non. La conduction du froid. Conduction. Je ne sais pas pourquoi je dis conduction. Voilà, limpide. Parfait. Et James Bond le demande avec un zeste de citron encore une fois. Donc, ce qu'on va faire, je vais réculper ça. Parce que ce n'était pas très bien fait. On va mieux l'embrouler. Pour ça, la cuillère à mélange, c'est parfait pour ça. Voilà, on serre bien. On récupère. Et on plonge. Et vous avez votre Vesper Martini. En fait, ce n'est pas si mal. Alors, du fait d'avoir pris de l'Alpha Spirit, pour le coup, j'aime beaucoup. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais mis... J'aurais gardé les trois mesures de gin. J'aurais mis une mesure de l'idée et j'aurais tégé la vodka à tout jamais. Je ne vois pas pourquoi. En fait, la vodka est un alcool neutre. Je ne vois pas pourquoi on vient en fait enlever un peu le goût du gin. Encore une fois, James Bond le demande avec du Gordon. Peut-être pour ça. Mais si vous avez un bon gin, en fait, je n'ai pas trop l'intérêt d'ajouter de la vodka. Ça va juste couper un peu à la flotte à la flotte alcoolisée en fait, votre gin. Donc, voilà. Donc, voici les cocktails les plus consommés de James Bond. Enfin, le plus consommé et le plus emblématique de James Bond. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À mercredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada